Monsieur Avloheb Ziani, bonjour. Bonjour. Alors, installation par le premier ministre du comité de veille chargé de suivi et de développement des investissements, une décision saluée par les opérateurs, déjà lors de la tripartite. C'est un coup d'accélérateur à l'investissement productif, notamment en ces temps difficiles pour sortir de la dépendance des hydrocarbures, monsieur Ziani. Oui, c'est déjà une première, tout à fait, parce que ça a été applaudi au niveau de la tripartite, parce que nous souffrons aujourd'hui un peu d'aller investir et de recevoir tous ces papiers et cette bureaucratie qui est lourde pour l'investisseur. Aujourd'hui, il y a eu quand même cinq ministères qui vont être impliqués avec le premier ministre, à savoir l'industrie, l'agriculture, l'environnement, enfin tous les ministères qui sont autour de l'entreprise. Et ça va être un benchmarking aussi entre les wilayahs, ça veut dire qu'ils seront directement, ils vont prendre la température de chaque wilayah, est-ce que les investisseurs courent vers cette wilayah ou non ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi ça va ici et pas là-bas ? Donc il y aura déjà une évaluation mensuelle, pratiquement même deux fois par mois, s'il le faut quand il s'agit des investissements importants, et ça sera directement relié au premier ministre, donc qui donnera aussi son point de vue et aussi d'accélérer et de débureaucratiser, s'il le faut, là où ça bloque. Alors pour certains spécialistes, notamment Abdelhak Lamiri, Malgré toutes les bonnes volontés, l'investissement demeure aujourd'hui otage des lourdeurs et d'une bureaucratie qui a la peau dure. Vous êtes aussi convaincu par ce même principe ? Je suis convaincu, nous sommes pleins de... C'est toujours la même situation ? C'est toujours la même chose, rien que pour vous dire, nous avons parlé il y a trois ans de cela ici sur la caravane, que nous avons mené vers Gardaya et les autres wilayahs, elle reste quand même, elle reste lourde la bureaucratie, il faut à chaque fois faire appel au premier ministre pour qu'il appelle ses services, pour qu'on puisse avoir un papier pour que l'investisseur se mette à travailler. Aujourd'hui on dit à l'investisseur, faites vite, venez, etc. Mais la lourdeur fait que ça dure entre un an à trois ans, rien que pour recevoir les papiers. C'est pour cela que nous avons salué cette initiative, de dire voilà, le projet, voilà comment il se présente, il n'y a pas que les ministères, il y a aussi l'ondi qui est impliqué, parce qu'il y a des retombées fiscales qui sont importantes, si quelqu'un emploie plus de 1000 personnes, il y a l'ondi qui peut s'aménager par rapport à la fiscalité et la région. Il y a aussi toutes les banques, la BEF elle est représentée dans ce comité de suivi, c'est très important, parce qu'aujourd'hui si vous n'avez pas la banque, si vous n'avez pas les avantages fiscaux, l'investisseur se décourage. Et c'est pour cela qu'il y a tout cet ensemble là qui vont évaluer devant vous, quand vous allez présenter un projet, et aussi ils vont attendre le temps de réalisation. Et là où il y a un point de bureaucratie, il sera levé par ce comité de suivi. Alors la volonté politique est aujourd'hui clairement affichée pour booster l'investissement productif, que reste-t-il à faire pour traduire cette volonté politique par des faits et des actes concrets ? Monsieur Ziani, concrètement ? Écoutez, concrètement, je dirais, je ne vais pas encore rester sur la bureaucratie, mais c'est toujours l'appareil de l'administration est très lourd, ne suit pas la vitesse de l'entreprise aujourd'hui. L'entreprise a besoin de produire, d'exporter, et d'aller vite, 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 vite partout. Mais aujourd'hui, il faudrait que toutes les administrations suivent l'entreprise de façon à libérer les initiatives. Parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de tout. Il y a un manque sur le foncier, il y a un manque sur la finance, il y a la lourdeur des banques qui n'accompagne pas. Tout ça doit être levé et vite maintenant. Il y a des dossiers qui ne sont même pas encore étudiés, qui sont encore dans les tiroirs ou qui sont en attente depuis des mois. Donc l'investisseur se décourage et part. Et aujourd'hui, je dirais encore, c'est nos enfants, c'est les Algériens qui peuvent investir dans leur propre pays. Il faut compter avec nous, il faut revenir sur l'entreprise, il faut faire la confiance. Quand il y a un pacte économique et social et de croissance, moi je lui rajouterai, et de confiance, c'est très important. Il faut faire confiance à l'entreprise. L'État, aujourd'hui en plein tripartite, a dit que dorénavant, toutes les lois qui touchent l'économie passeront par les syndicats patronaux pour justement qu'il n'y a pas d'entrave envers les entreprises. Nous allions cette initiative, c'est une première depuis 50 ans. Voilà quelque chose, un signal très fort pour dire, nous allons maintenant compter avec vous, nous allons faire des lois avec vous pour justement booster l'entreprise et la mettre au cœur de la société. On n'a plus beaucoup de temps aujourd'hui ? On n'a plus de temps. Le temps maintenant, il compte en négatif. Il faut réduire toutes ces importations sauvages. On en a dit ici depuis très longtemps, tous les secteurs qui sont saturés en Algérie, il faut faire des barrières non tarifaires pour bloquer justement tous ces produits qui sont en train de nous envahir de partout. Aujourd'hui, il faut donner la chance à l'entreprise de reconquérir son marché et c'est très important. On a perdu une grande part de notre marché, plus de 60%. Si on arrive à reconquérir notre marché par nos entreprises, le marché parallèle va tomber. Aujourd'hui, on veut légaliser tous les marchés. On veut emmener tout ce marché noir vers la légalité des entreprises. Tout ça, c'est un travail qu'on doit faire ensemble. On doit tisser ensemble avec les Algériens qui sont dans le parallèle, non parallèle, qui revient dans le circuit formel pour que tout le monde soit impliqué à travailler fortement. Alors aujourd'hui, vous parlez de saturation de certains secteurs, mais il y a cette liste négative d'investissement par rapport à la saturation dans certains secteurs d'activité. On parle d'une liste négative de 110 secteurs d'activité. Il faut réorienter l'investissement de telle sorte à répondre aux besoins du marché ? Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Ça fait presque 10 ans que j'en parle sur ça. Et aujourd'hui, on parle de liste négative. On a trop de minoterie. Il faut arrêter de donner des avantages fiscaux aux minoteries. On a trop de laiterie. Moi, je suis président de la Fédération Agro. J'ai la filière lait. J'avais, il y a en 2007, 108 entreprises. Aujourd'hui, nous sommes à 180 entreprises. Et aujourd'hui, on se plaint pourquoi il n'y a pas assez de poudre de lait, le quota diminue, etc. Ça ne sert à rien. On importe 10 000 tonnes de poudre de lait. On les partageait sur 108. Maintenant, il y en a 180, les entreprises, au lieu de travailler en plein fouet à 24 heures ou à 8 heures par jour, elles travaillent deux heures par jour. Tout simplement parce que nous avons donné des avantages fiscaux à certaines laiteries qui n'ont aucune raison d'être. Aujourd'hui, il faut organiser, il faut segmenter, il faut filiariser. Il faut absolument ordonner les choses. Moi, je lance un appel à toutes les filières de s'organiser, de dire, ici, nous sommes saturés. On n'a pas besoin de donner à une nouvelle laiterie des avantages fiscaux pour qu'elle vienne faire de l'ombre sur l'autre. Il y en a une qui existe et qu'elle couvre le marché. Pourquoi vous que je ramène une autre pour... C'est fini, tout ça. Mais comment s'organiser ? Et comment réorienter cette investissement ? Tout simplement, c'est au niveau de l'ondi. Si quelqu'un veut faire d'une laiterie, on va lui dire, monsieur, on veut réorienter sur une autre filière, tout simplement, parce que cette filière, elle est saturée. Et si vous avez, surtout sur les produits stratégiques, le blé et le lait, parce que c'est très important, la tomate concentrée, tout ça pour dire, attention, n'allez pas dans ces secteurs. De toute façon, nous n'allons pas vous accompagner en avantages fiscaux et parafiscaux, tout simplement parce que les secteurs sont saturés. Alors, mais comment, en fait, faire en sorte, est-ce que ces investissements se réorientent sur d'autres domaines d'activité ? Est-ce que c'est possible ? Puisqu'on parle de flexibilité même dans l'investissement, monsieur Ziani. Bien sûr, on ne va pas se réorienter vers, on ne va pas aller de la mécanique à l'agriculture, mais, par exemple, toutes les entreprises qui sont dans le domaine agro peuvent aller chercher maintenant leur matière en Algérie, peuvent aller faire des process de façon à produire leur matière en Algérie, de façon à s'autosuffire nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est très simple. Si vous allez dans un domaine de la confiture, qu'est-ce qui manque ? On importe encore de la confiture. C'est vraiment, on importe du bonbon, on importe du chewing-gum et ça continue. Mais nos matières, on se dit toujours, parce que nous, on est complexé par le mat, et on ne va pas chercher ce qu'il y a chez nous. Et pourtant, il y a toutes nos, les matières sont là. Donc, à l'entreprise elle-même, d'aller chercher ces matières dans le pays, il y en a. On ne se connaît pas assez entre nous. Et aujourd'hui, si l'entreprise fait une extension, elle l'a fait justement, et justement, dans l'absorption de ces matières. J'allais en parler de toutes les façons sur les taux d'intégration. Je voulais expliquer aujourd'hui qu'une entreprise, aujourd'hui, pour qu'elle fasse de l'expansion et de l'extension, elle doit absolument commencer à faire de l'intégration à l'intérieur. Si elle commence à faire de l'intégration, c'est une bonne entreprise. C'est des entreprises championnes. Si une entreprise algérienne produit un produit 100% national, moi, je la classerais comme championne, parce qu'elle a consommé des matières premières algériennes. Son taux d'intégration est 100% algérien. C'est celles-là qu'elles sont championnes. Bien sûr, je ne dis pas que celles qui transforment et qui importent. Le Japon n'a rien, aucune ressource. Ils ramènent tout, ils transforment les premiers producteurs de véhicules, d'acier, je ne sais pas quoi. Mais ils importent tout. Mais aujourd'hui, on doit quand même classer les entreprises championnes quand elles produisent 100% algérien, parce que c'est de la devise 100% qu'on va enlever du trésor public. Alors justement, aujourd'hui, on encourage l'investissement productif pour réduire nos importations. Il faut les réduire même dans les domaines où on produit suffisamment, par exemple dans l'agroalimentaire. Vous avez donné l'exemple de la confiture et à la tomate aussi industrielle, les pâtes industrielles. Oui. Moi, je dirais tout simplement, tout simplement, il faut impliquer maintenant les douanes. Les douanes doivent être impliquées pas seulement par les positions tarifaires. À chaque fois, on ne parle que des positions tarifaires. On doit travailler comme tous les pays du monde. Je viens de revenir de l'Union européenne, j'ai vu un peu tous les systèmes qu'ils font. On n'arrive pas à rentrer à l'Union européenne parce qu'ils ont mis des barrières non tarifaires. Ils protègent leur circuit. Tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, il faut travailler sur les positions. On doit revenir sur la norme très, très vite. On avait commencé avec le ministère du Commerce. On avait commencé avec le ministère de la Santé. La norme doit être imposée immédiatement. La norme, aujourd'hui, elle doit suivre tous les produits algériens produits en Algérie. Donc, c'est très important de normaliser nos produits. C'est le seul circuit de défense, aujourd'hui, pour dire, nous, nous consommons tant de sucre, nous, nous consommons tant de sel, nous, nous consommons tant de gras, nous, nous consommons ça. Ça, c'est la norme algérienne. Mais est-ce que ça ne s'apparaît pas à une sorte de patriotisme économique, mais à la fois du protectionnisme, qui est aujourd'hui aussi contraire aux conventions signées par l'Algérie, M. Ziyani, puisque vous revenez de Bruxelles. Je ne vais plus citer ce mot de protectionnisme, mais quand j'ai vu leur mécanique, comment ils se protègent, c'est pire que du protectionnisme. C'est vous ne rentrez pas chez nous. Vous n'êtes pas agréé, vous ne rentrez pas chez nous. Donc, ce que nous faisons, c'est de bonne guerre ? C'est de bonne guerre, oui, comme eux le font. Voilà, tout simplement, je dis que c'est de bonne guerre parce que leur système, aujourd'hui, moi, j'étais là à l'Union européenne il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, et je dirais qu'ils ont mis un système d'agréage pour les produits qui doivent être exportés vers l'Union européenne sur 7 pays de la Sud-Méditerranée. Il n'y en a aucun qui a accédé à la certification européenne, aucun. Et nous sommes toujours derrière, toujours, et ça dure depuis 7 ans. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont nous libérer pour l'export. C'est de bonne guerre, c'est des systèmes, des mécanismes qui ne vous laissent pas accéder à leur système. Alors, M. Abdelhoheb Ziani, avant d'aborder, bien sûr, le chapitre des importations, le PIB aujourd'hui, 3,7, l'objectif c'est d'atteindre graduellement les 5 et puis il pourra atteindre par la suite les 7. On a les moyens d'atteindre ce niveau aujourd'hui. Concrètement. Puisque vous êtes opérateur, vous êtes tous les jours sur le terrain. Et vous représentez les opérateurs. Merci. C'est un sujet très important pour moi parce qu'aujourd'hui, je commence déjà à jauger mon entreprise moi-même. Donc, l'année 2016, qui a été une année très difficile, une année où les Algériens ont vu que le pétrole a diminué, que l'État allait se retourner vers des mauvaises politiques qui allaient un peu, dirons, flasher l'entreprise parce qu'il va aller avoir beaucoup d'impôts, etc. Donc, aujourd'hui, les entreprises ont eu très peur. Elles ont été frileuses. Mais quand même, nous avons fait une année magnifique. Donc, le 3,7 qui a été annoncé par le ministère d'Industrie pouvait même être annoncé un peu plus. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont fait quand même cette année plus de 17% d'expansion dans leur chiffre d'affaires. C'est très important. Et aujourd'hui, cette croissance pourra nous permettre d'atteindre 5, si ce n'est plus avant 2020. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on souhaite parce que si on arrive à atteindre un PIB à 5, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons en extension vers les entreprises et la création des emplois. Mais l'entreprise algérienne est-elle suffisamment offensive aujourd'hui par rapport aux besoins du marché, M. Ziani, pour substituer aux importations ? Bien sûr. Aujourd'hui, les entreprises sont en effervescence. C'est la seule chance de récupérer notre marché et de le tenir parce que si demain, nous avons des exigences par l'Union européenne ou par l'OMC, on va encore perdre des parts de marché de notre marché. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises, je ne citerai que la mayonnaise, aujourd'hui, la mayonnaise, elle est près 90% importée. Donc, les entreprises algériennes ont investi, ils vont saturer le marché, ils vont même aller à l'exportation. Nous avons des fabriques en huile, nous avons tout ce qu'il faut ici, nous avons des œufs, on peut faire notre mayonnaise, exporter notre mayonnaise et réduire ce chiffre d'affaires qui est importé. Et l'affaire à la maison, c'est encore meilleur. Bien sûr. Alors, comment qualifier la relation gouvernement-entreprise aujourd'hui ? Eh bien, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, nous pensons que, depuis quelques temps, c'est que c'est les autorités qui sont en premier, qui nous écoutent le plus. C'est déjà le premier ministre qui répond à tous les courriers des syndicats patronaux, c'est très important. au sein de la CIPA, c'est lui qui est en train de nous booster, de nous dire, nous sommes derrière vous. Quand un premier ministre vous dit, nous sommes derrière vous, c'est tous les ministères. Ça veut dire que la relation, la relation entreprise-gouvernement, elle est très importante aujourd'hui. Nous comptons encore continuer comme ça parce que c'est très important qu'on soit chouchoté par tous nos ministères, justement, pour avoir un peu d'encouragement, pour aller de l'avant, pour justement couvrir le marché. En place enfin l'entreprise au cœur de l'économie, au cœur du développement et de la croissance, M. Ziani ? Si on ne place pas l'entreprise au cœur du développement, au cœur du pays, avec toute la confiance, je dirais, toute la confiance accordée à l'entreprise, nous ne pourrons pas réussir. Si on ne la place pas avec toute la confiance, si on la place plutôt avec toute la confiance du gouvernement, elle pourra aller loin. Aujourd'hui, l'objectif, c'est saturer et exporter. Alors, par rapport à la question des importations, vous avez donné l'exemple de la mayonnaise, mais il n'y a pas que cet exemple. Il y a la question, les exemples sont multiples, on peut les citer ce matin, avec des chiffres effrayés. par rapport au montant des importations. Vous avez le ketchup, vous avez la mayonnaise, vous avez les chewing-gum, à eux seuls, c'est l'équivalent de 300 à 900 millions d'euros. C'est quand même important. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette importation, en définitif, l'Algérie fait fonctionner les entreprises étrangères et favorise l'emploi à l'étranger ? Oui, on exporte du chômage. Au détriment des siens. On exporte du chômage. On exporte du chômage, malheureusement. Malheureusement, ça fait 12 ans que je viens chez vous sur Hile al-Ashmi et j'ai toujours dit dans la région de Borge et des Sétifs, il y a les fabricants de confiserie et de chewing-gum. Il y en avait 200. Aujourd'hui, ils sont 13. Ils ont disparu parce que nous avons ouvert nos frontières avec l'Axal, avec l'Union européenne, l'OMC et on les a fait disparaître. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis reconquérir le marché. Ils sont là, ces gens-là. Je leur dis tous redémarrez vos machines, revenez à votre métier initial, embauchez du personnel, l'Algérie est à vous. L'Algérie est aux Algériens aujourd'hui. Donc, il faut qu'on reprenne notre marché. On a des difficultés de devise. Aujourd'hui, on doit reprendre le flambeau algérien, consommer. Tout le monde me dit « Oui, vous savez, nous sommes habitués à de la qualité, vous êtes médiocres, etc. Oui, nous sommes médiocres, on peut s'améliorer avec vous, le consommateur, aujourd'hui. Aidez-nous à s'améliorer. Critiquez-nous tous les jours. Oui, oui, mais on n'a pas les moyens aujourd'hui. Et au Cédric, il faudrait que le consommateur consomme modérément. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gaspillage. Consommer modérément et aider les industriels à s'améliorer, c'est par son consommateur. C'est l'Algérien avec l'Algérie. Alors, si nous continuons avec ce même modèle de consommation aujourd'hui, cette importation importante, ont-tu une autre entreprise ? Vous avez donné un indicateur par rapport aux entreprises de chewing-gum. Des exemples sont multiples. Dans la tomate industrielle, à un moment donné, on en a beaucoup parlé. Regardez, si je reviens vers la tomate, encore un sujet, j'en ai parlé ici depuis dix ans. Pourquoi vous voulez qu'on importe du triple concentré de tomate l'emmener dans des entreprises qui font du double concentré de tomate, le mettre en boîte ? C'est de la tomate qui nous vient de Turquie ou de Chine. C'est des devises qui partent. Nous avons des milliers d'hectares de champs. Il y a de la tomate qui est importée de pays où il n'y a même pas de tomate. Il n'y a même pas de tomate. Donc aujourd'hui, je suis très content. Contre-faite. Moi, je suis très content aujourd'hui qu'ils ont vraiment... Il y a une conscience chez les industriels algériens. Nous en avons deux qui se sont installés dans le sud. Ils ont repris des entreprises publiques avec les privés. Ils sont en train de produire de la tomate concentrée et justement, parce que cette tomate pourrissait dans le sud. Donc maintenant, elle sera mise en boîte et envoyée vers le nord. Et aujourd'hui, tous les industriels qui sont à Annab, à Skigda, etc., à Tarf, qui ont repris le flambeau de la tomate, voilà un secteur qu'il faut vraiment protéger. Il faut vraiment l'accompagner parce que vraiment, nous étions numéro un mondial de l'exportation de la tomate, numéro un en qualité. On est devenus importateurs. Donc maintenant, il faut se poser des questions. C'est l'État qui n'a pas accompagné ces entreprises. C'est l'État du passé. Aujourd'hui, l'État a tout intérêt à accompagner ces entreprises. On se félicite que cet accord, nous l'avons obtenu la dernière sympathie et les autres parce qu'ils sont en train de nous accompagner. On reprend. On reprend aujourd'hui. On a atteint un taux d'intégration de 78% en Algérie. On espère avoir 100% en 2017 et le reste à l'exportation. Mais est-ce que, par exemple, dans certains domaines, il faut être aussi aussi enfoncible dans le domaine de la mécanique par rapport aux constructeurs internationaux qui s'installent chez nous parce que c'est une forme aussi d'importation si nous continuons à faire seulement l'assemblage automobile ? On parle d'intégration qui va augmenter de 17% à 40% d'ici 2020. Les entreprises algériennes en ont le moyen pour aujourd'hui relever ces défis et être aux normes internationales par rapport aux exigences de ces constructeurs automobiles. Aujourd'hui, je reviens encore une fois de Bruxelles concernant la sous-traitance. nous avons parlé que nous allons avoir quatre constructeurs européens qui sont, eux, déjà aux normes de l'exportation. Donc, ces producteurs d'automobiles vont commencer à produire chez nous et il faudrait que, pour que l'Algérie soit rentable, nous devons avoir un taux d'intégration au moins de 30% dès le départ. Ce n'est rien du tout un tapis, ce n'est rien du tout un rétroviseur et ça, on peut le faire chez nous. On peut atteindre un taux d'intégration de 30% pour qu'on puisse devenir rentable. Si on a moins de 30%, nous ne sommes pas rentables. C'est comme si on importait des véhicules tout nettement de l'étranger. Si on n'intègre pas, il n'y a pas que l'énergie est la même. Ça revient plus cher encore. Bien sûr. Et aujourd'hui, on doit faire des taux d'intégration parce que c'est l'entreprise algérienne qui est installée ici qui peut diminuer le prix des véhicules. C'est très important. Alors, il faut recenser aussi les niches d'importation qui sont aujourd'hui extrêmement budgétives. Il y a, par exemple, dans la téléphonie, c'est de l'importation nette. Oui. Vous savez qu'il y a un pôle aussi à l'Est qui commence à devenir et je les encourage parce qu'il y a un cluster qui va bientôt et il sera né bientôt. C'est le cluster des producteurs de télévision et de smartphone, etc., qui va être bientôt sur le marché, enfin, sur l'Asie de l'Algérie. Ce cluster, justement, va examiner, recenser qu'est-ce que nous produisons, qu'est-ce que nous importons. Moi, j'encourage ce cluster, enfin, ces fabricants de smartphone et de la nouvelle usine Smart, aujourd'hui, justement, de recenser tout ce qu'on importe et tout ce qu'on peut produire, qu'est-ce qu'on peut intégrer. Et aujourd'hui, même si on importe à 100% des pièces étachées pour fabriquer un téléphone, eh bien, j'encourage parce que l'importé tel quel, il revient cher. Mais aujourd'hui, si vous intégrer au fur et à mesure, cette technologie se transfère d'elle-même chez nous en Algérie. On est de façon leader en Afrique aujourd'hui. Sur les Smart, on est leader et nous sommes vraiment dans la bonne direction. Nous avons un pôle aussi électronique et du côté d'El Borch qui est en train de se développer de façon... Voilà, c'est Del Borch qui est en train de se développer aujourd'hui. Une dizaine d'usines qu'on encourage aujourd'hui pour leur mise en place. C'est la fierté de l'Algérie. Alors, M. Ziani, beaucoup des questions des auditeurs, ils reviennent un peu sur la question de ce comité de veille chargé de suivi et du développement des investissements. Est-ce que ça ne va pas être doublant avec le ministère de l'investissement ? Non, pas du tout. Et de l'industrie ? Pas du tout, parce que lui-même, l'idée est partie de là. C'est le ministère de l'Industrie qui nous a toujours encouragés. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'Industrie avec le patronat qui a demandé justement à élargir toutes les passerelles parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle se voit uniquement avec le ministère de l'Industrie. Mais vous avez des périphéries. Nous avons besoin d'agréments par le commerce, par la santé, par l'agriculture. Et donc, le ministère de l'Industrie se dit, pourquoi ne pas faire un grand comité de suivi et le soumettre au premier ministre ? Parce que chaque ministère a ses façons de travailler. Maintenant, quand tous ces secrétaires qui vont travailler, tous les ministères qui vont travailler sous la coiffe du premier ministre, ça va aller plus vite parce que quand on a besoin de lever un papier d'un autre ministère, il faut des mois. Et là, ça va se lever rapidement. Alors, mon projet d'investissement est bloqué depuis plus d'une année à cause de la non-publication de mon acte au niveau de la conservation foncière de BATNA. Et vous dites investissement et encouragez les investissements sincériens sincèrement, rien ne marche sans le piston. Quel est votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur ? Je réponds à cet auditeur, la volonté, elle doit exister partout. Il ne faut pas dire que je suis là et j'ai été bloqué. Nous sommes tous bloqués et c'est pour ça qu'on a créé ce comité de suivi. Il ne faut pas s'arrêter d'écrire et d'aller voir les responsables qui sont derrière. Bien sûr, quand j'ai mené la caravane vers le sud de Radeya, nous avons été bloqués pendant deux ans. Il y a eu un changement de welly, il y a un changement de personnes, il y a un changement de ceci, mais le premier ministère s'est engagé à lever les actes et bien ils ont été levés. C'est les personnes qui sont à l'origine de ces blocages ? C'est les personnes, c'est l'Algérien qui ne travaille pas assez dans l'administration, tout simplement. Alors, autre question d'un auditeur, qui encourage l'investissement et quelle manière doit-on encourager encore plus l'investissement ? Écoutez, aujourd'hui... Plus de détails, il vous demande. Oui, d'accord. Qui encourage ? C'est l'État elle-même qui encourage. C'est le père et ses enfants. C'est l'État qui encourage à l'entreprise justement de prendre, quand je veux dire, occuper son marché, c'est qu'aujourd'hui, il y a des vides, nous importons beaucoup de produits, on peut occuper notre marché. Aujourd'hui, qui encourage, c'est l'État, mais aussi, il faut avoir de la volonté. Il y a beaucoup de place pour les jeunes, ils peuvent investir encore, ils peuvent être autour des grandes entreprises, des TPME, ils peuvent devenir des PME. Et moi, je dis qu'à tous les Algériens qui ont plus de 20 ans ou qui ont 30 ans, ils sont matures, ils peuvent aller investir, il y a des mécanismes et des systèmes qui aident. Mais il ne faut pas se décourager. Aller vers l'entrepreneuriat au lieu du salariat ? Aussi, oui, les deux, parce qu'aujourd'hui, on veut créer un million d'entreprises, nous n'avons pas encore atteint le taux de 300 000, ce n'est pas possible. Donc il faut mettre tous nos enfants, tous les gens qui veulent aller vers l'entrepreneuriat, qu'ils y vont. Mais par rapport aux chiffres que vous annoncez à l'instant, par rapport aux entreprises, on a reçu il y a quelques jours le directeur général de la petite et moyenne entreprise de la PME au niveau du ministère qui a donné le chiffre. L'objectif était d'atteindre les 2 millions d'entreprises. Aujourd'hui, nous sommes à 1 200 000 selon lui et les chiffres qu'il nous avait communiqué. C'est 1 200 000, pardon. Voilà. Les entreprises algériennes disparaissent parce qu'elles sont médiocres. Il n'y a pas l'apport qualité-prix. Et le consommateur aujourd'hui, puisque c'est la journée mondiale, est de plus en plus exigeant. C'est le cas, monsieur ? Les mauvais vont disparaître pour laisser la place aux meilleurs ? Moi, je dis les mauvais, ils doivent s'améliorer. Comment ils peuvent s'améliorer aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait une refonte au niveau de l'entreprise, monsieur Ziani ? Non. Les entreprises qui ont axe, qui sont là, qui produisent, s'améliorent tous les jours. C'est les entreprises qui n'ont pas de volonté et qui veulent travailler dans les eaux troubles qui disparaissent. Ceux qui sont, ils ont pignon sur rue et qui payent leurs impôts, qui sont des employés, ils sont obligés de s'améliorer. Il n'y a pas une entreprise qui est affiliée à un syndicat patronal où elle ne prend pas le modèle de s'améliorer. Aujourd'hui, nous visitons des entreprises, je regrette, on le dit, on visite des entreprises et on dit bravo à votre entreprise, on dit non, votre entreprise, elle n'est pas bonne, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut s'améliorer. Et donc aujourd'hui, c'est très important que l'État elle-même visite les entreprises, qu'elle aide. Il y a énormément de programmes justement pour améliorer et la qualité et la qualité du manager et la qualité des employés et la qualité du produit. Donc je regrette les entreprises qui ferment et qui sont moribantes et qui ne sont pas bonnes, elles ne sont pas dans le pipe, elles sont dans les autres roubles. Alors M. Ziani, vous êtes dans l'agroalimentaire, c'est un domaine que vous connaissez parfaitement. Pourquoi continue-t-on à importer 100% de nos huiles brutes et de l'aliment de bétail faute d'investissement dans la trituration de graines oléagéneuses ? L'enjeu est de près de 2 milliards de dollars. C'est quand même énorme aussi. C'est énorme, c'est un secteur et un domaine que vous connaissez ? C'est un domaine que je connais parfaitement bien. Il y a énormément d'investisseurs qui se sont lancés. Dernièrement, nous avons annoncé deux entreprises, une entreprise américaine et une entreprise algérienne justement qui va se lancer dans ces graines. Il y a aussi beaucoup d'Algériens qui se sont lancés du côté de Biscra. Donc ça va venir. Nous avons quand même 10 ans à 15 ans de retard sur ce sujet-là, alors qu'on en a parlé depuis très longtemps. Les terres sont là, elles sont à prendre. L'État aide, donne des concessions de 66 ans. Il faudrait absolument que les Algériens maintenant se retournent vers ça. C'est ce que j'ai dit au début de cette émission. C'est que quand on veut faire une expansion, on ne veut faire une extension dans une entreprise, on va chercher la matière première ici et non pas à l'extérieur. Donc il faut investir ici pour trouver sa matière première. Alors dans certains domaines, par exemple d'activité agricole, nous sommes en surproduction, l'exemple de la prôme de terre. Aujourd'hui, les agriculteurs ne trouvent pas preneurs. Est-ce qu'aussi, il faut encourager la transformation dans le domaine de la pomme de terre ? Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes en train d'encourager toutes les transformations des produits agro-agri. Ça veut dire que c'est très agri-agro plutôt. Donc aujourd'hui, la pomme de terre, il y a quatre usines de poudre de lait, de flocons de pommes de terre qui sont en train de démarrer justement pour absorber. Il y a le domaine des chips, mais ce n'est pas suffisant. Mais il y a tout ce qui est transformation, donc il y a la frite, il y a beaucoup d'usines qui démarrent. Nous avons encouragé. Au sein même de mois de fédération, il y en a quatre qui démarrent. Et donc, les régions sont là à prendre. Je dirais, les terres sont là, les industriels sont là, on peut le faire. Parce que là, les agriculteurs dans le domaine de la pomme de terre, ils sont en train de désespérer. Carrément. Ils ne trouvent pas preneur. À cinq dinars, ils ne trouvent pas preneur alors que la pomme de terre elle est cédée sur le marché à San Diego. Si je reviens à ce sujet de l'agriculture, il faudrait qu'on en fasse une émission spécialisée parce qu'aujourd'hui, il faudrait faire une cartographie de l'Algérie. Il faudrait maintenant... C'est ce qui est en train de se mettre en place, non ? Oui, je l'ai faite il y a déjà huit ans, la cartographie sur le lait et j'aimerais qu'elle soit sur les autres produits justement pour faire une cartographie. Est-ce qu'on peut être suffisant avec la cartographie ? C'est elle qui va le dire. Cette cartographie va ouvrir les cahiers des charges. Je vais dire, moi, je dois avoir dix mille hectares de pommes de terre. Je dois avoir dix mille hectares de tomates, etc. Pour suffire. Nous, on dit, faites la pomme de terre, tout le monde fait. Regardez aujourd'hui l'ail. Il est presque à 2000 dinars. Ce n'est pas normal parce que l'année dernière, à 50 dinars, personne ne le prenait. Et aujourd'hui, ce qui reste sur le marché, c'est 2000 dinars. Oui, mais ce n'est pas les agriculteurs qui en profitent, c'est plutôt les revendeurs et les spéculateurs. Toujours, je dis toujours. Puisqu'on a vu un reportage à la télévision, les agriculteurs le cèdent à l'équivalent de 30 dinars. Vous serez toujours autosuffisant et régulateur du marché. Alors, autre question. Le partenariat public-privé, est-ce que c'est un bon exemple pour redémarrer certaines entreprises qui sont en difficulté ? Le PPP, on en parle de plus en plus. Ça a été aussi le thème qui a été abordé lors de la tripartite. Nous sommes plein dedans. Nous sommes en train de marier beaucoup d'entreprises publiques-privées. J'aime bien l'expression mariée. Oui, parce que c'est deux Algériens. Ils sont de la même famille. Nous nous connaissons bien entre nous. L'avantage du public, c'est qu'il a, il avait des superficies que nous, le privé, nous n'avons pas. Et aujourd'hui, on se marie ensemble justement pour faire de belles choses, pour reprendre... Produire ensemble. Oui, de belles choses. Produire ensemble de beaux produits. Aujourd'hui, on a produit dans la céramique. On a produit dans les produits blancs. C'est comme faire les beaux enfants. Exactement. C'est la même chose. On est deux frères et depuis très longtemps, on nous a dit « Attention, vous, c'est le public, l'autre, c'est le privé, etc. » C'est l'Algérie. Nous sommes en plein dedans. Il faut travailler ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes en train de les marier. Le modèle est très bien. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui intéresse le privé dans le public ? C'est cette grande superficie qu'il possède parce qu'aujourd'hui, il y a des superficies dans les zones industrielles qui sont déjà construites. Et nous, nous avons le savoir-faire et nos machines. Donc, on peut rentrer et faire de l'expansion ensemble. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit « Le climat d'investissement en Algérie est toujours incertain, sauf pour les amis, les copains et les copines. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le climat des affaires est très bon en Algérie. J'en parle toujours avec les étrangers. Montrez-moi une région où la fiscalité, elle est très basse. C'est l'Algérie. Si on dit toujours « Oui, c'est vrai, il y a trop d'impôts en Algérie, etc. » C'est une vérité. Nous réclamons toujours qu'il y ait une baisse et un accompagnement fiscal vers les entreprises. Mais nous sommes en matière fiscale le plus bas. Je regrette, on a ramené un Américain, il a demandé 30 000 hectares. On lui a donné 30 000 hectares à 66 ans de concession avec un Algérien, 51,49. Vous pensez que ça, c'est pas un bon climat ? C'est un excellent climat des affaires. J'appelle tout le monde. La volonté a changé ? La volonté a changé de l'Etat et les Algériens vont reprendre leur marché. Je dis que c'est très important. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi conquérir le marché africain aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut aller vers l'exportation ? C'est un marché à conquérir, à prendre ? Est-ce qu'il faudrait qu'on commence à placer concrètement nos produits sur le marché africain ? Écoutez, nous avons investi presque 2000 kilomètres d'autoroutes. Il y a le Premier ministre qui a annoncé l'ouverture du ligne aérienne alger-nigérien. Alhamdoulilah, ils sont en train de nous écouter. Niger, pardon. Ils sont en train de nous écouter parce qu'aujourd'hui, nous avons réclamé plus de destinations à l'Algérie parce qu'elle transporte l'Algérien, ses échantillons et allait ouvrir ses... Aujourd'hui, on a besoin d'avions, de transports et de finances. Alors, pour cet auditeur qui est désespéré et qui se trouve au niveau de Batna, qui a parlé de son investissement, il demande à secouer la conservation foncière de Batna. Il n'y a pas que la conservation foncière de Batna, là aussi, c'est un autre problème par rapport à la délivrance des actes. Moi, je dirais à ce monsieur qui est désespéré, s'il vous plaît, affiliez-vous à une organisation patronale qui reprendra le flambeau par rapport à vous. Nous avons une plume, on écrit, on nous écoute. Ça veut dire qu'il faut être adhérent de toutes les organisations pour se défendre ? Bien sûr, parce que... Normalement, c'est des acquis, monsieur... Non, madame, quand vous êtes affilié à une organisation, elle a directement une périphérie canalisée et on nous écoute mieux. Monsieur Abdeloua Abziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous.